Alors une date précise de ce moulin, c'est 1737, où il est porté sur le cadastre Sardes. Donc c'est un moulin qui existe depuis plus de 300 ans. On n'a pas sa date de naissance juste, mais il a plus de 300 ans. Alors ce qui restait, heureusement pour nous, du fait qu'il était relativement enterré et très peu de gens du village savaient qu'il existe, même encore aujourd'hui, donc il est relativement resté entier. Donc bien sûr il y avait des zones détériorées, pourries, déformées, fendues, mais l'ensemble du moulin était quand même entier, il n'y avait pas de gros manque. Par contre pour le remettre en route, il a fallu bien sûr changer et les dents, et les couroirs, refaire des fonctionnements, refaire des alignements. Dès que j'ai commencé, je savais que j'allais faire de l'huile. J'étais convaincu que je le remettrais en fonctionnement du fait que lorsque j'avais 10, 12, 13 ans, je le voyais marcher ce moulin. J'avais encore en mémoire le tempo du pylon qui toutes les trois secondes venait frapper ce coin pour faire sortir du village.